Tu me dis, Kittini mes cheveux se cassent, Kittini mes cheveux ne brillent pas, Kittini mes cheveux sont secs, Kittini les tresses au fil massissent les cheveux, Kittini mes cheveux sont dules ! Et moi je réponds, as-tu pensé à l'hydratation XXL ? XXL Je sais pas ce que c'est, et bien aujourd'hui on en parle. Salut mes filles c'est Kittini, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vais vous parler d'hydratation, je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux Faut qu'il reste brillant, souple, doux, et qu'il reste hydraté pendant longtemps. Mais attention quand j'ai l'hydratation, il faut penser à une méthode souillée, et ici c'est la méthode XXL. L'hydratation XXL se fait en 3 étapes. Première étape, nous allons fabriquer un spray hydratant avec du gel d'aloe vera, de la glycérine végétale et de l'eau. Pour l'aloe vera je l'achète dans des magasins afro, dans des boutiques afro, et je préfère utiliser la plante fraîche parce qu'elle a beaucoup plus de vertu que le gel qu'on nous vend déjà tout fait. Mais si vous n'avez pas la plante fraîche, utilisez le gel ou le jus déjà tout fait, tout près, c'est mieux que rien. Donc de la plante nous allons extraire le gel. Vinique a fait une vidéo dans laquelle elle montrait comment ça se fait. Je vais vous mettre dans la barre d'info le lien vers la vidéo. Pour préparer nos sprays hydratants, on va prendre 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 2 cuillères à soupe d'eau et 1 cuillère à café de glycérine végétale. L'aloe vera est un agent très hydratant pour les cheveux et la glycérine végétale va humecter et emprisonner l'hydratation dans les cheveux. Pour faciliter l'hydratation, je vais séparer mes cheveux en 4 portions et je vais appliquer notre spray sur les cheveux. Je vais bien masser pour faire pénétrer dans le poids dessus que le produit agisse. Et là, on va voir que les cheveux deviennent très très doux, ça réagit très bien au produit. Ils sont vraiment faciles à démer nos doigts et j'en profite pour faire tomber les cheveux morts. Nous allons appliquer une crème au choix, c'est vraiment l'étape qui va nourrir le cheveux. Donc vous choisissez votre crème préférée. Ici, j'ai pris le Shea Butter Miracle d'African Pride, mais je change selon mes envies. On prend la peine d'en mettre sur toute la mèche de cheveux et on voit que les cheveux deviennent de plus en plus souples et brillants. Troisième étape, on va sceller tout ce qu'on a apporté aux cheveux avec une huile. Donc moi, j'ai choisi l'huile de coco, mais voilà, vous prenez vraiment l'huile qui vous convient, l'huile que vous préférez. Et on va bien l'appliquer sur les cheveux. Cette méthode s'apparente à la LCO ou à la Lock méthode. A la différence que la première étape est vraiment cruciale. C'est là où vous devez prendre le temps d'apporter le maximum d'hydratation aux cheveux avec de bons produits qui vont bien les hydrater. Et si vous le voyez, je fais des tresses au fil. Et la petite astuce pour la coiffure que je veux avoir, c'est de faire des vanilles tout au bout afin d'avoir des jolies pointes quand je vais les faire. Et voilà, je roule la partie vanillée en bon tout nort. Le lendemain, je défais les tresses et je les sépare en plus, j'ai brin. Vous voyez que les cheveux sont très doux, très souples. Ils se démêlent vraiment, enfin, ils se séparent très facilement. Et donc, pour celles qui ont des problèmes de sécheresse avec les tresses au fil, essayez de bien hydrater vos cheveux avant de faire les tresses au fil. Donc avec cette métaux, je n'ai vraiment pas besoin d'hydrater mes cheveux tous les soirs. Je peux le faire après deux ou trois jours et je n'ai pas de problème. Mes cheveux restent vraiment très doux, super léger et brillants. Donc, que demander de plus ? Voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné envie d'adopter la méthode d'hydratation XXL pour vos cheveux. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, commentez, partagez la vidéo et abonnez-vous. Et rejoignez-nous sur Instagram, Younique et moi. Bye !